Le leader de l'opposition au Zimbabwe revendique une victoire « éclatante » Le leader de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a revendiqué mardi une victoire « éclatante » aux élections générales la veille, les premières depuis la chute du président Robert Mugabe. Se basant sur un décompte des voix portant sur 10 000 bureaux de vote, M. Chamisa a tweeté « Victoire éclatante, nous avons fait remarquablement bien » contre l'actuel chef de l'État Emerson Mnangagwa, et « nous sommes prêts à former le prochain gouvernement ». Un total de 23 candidats étaient en lice pour la présidentielle, mais la course se joue entre l'actuel chef de l'État Emerson Mnangagwa, patron de la zone UPF. Le parti au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, et Nelson Chamisa, leader du Mouvement pour le Changement Démocratique, MDC, des responsables de la commission organisant le vote ont souligné la très forte participation, estimant qu'elle se situait aux alentours de 75% une heure avant la clôture des bureaux de vote. Des observateurs européens ont confirmé une peau participation élevée tout en mettant en garde contre d'éventuelles « déficiences » dans la processus électorale. Tout droit de reproduction et de représentation réservés, copyright 2018, Agence France Presse.